Mesdames et Messieurs, amis fidèles à Congo Live Télévisions, ce jour nous venons encore auprès de vous pour plus d'informations. Ainsi nous recevons Messier Georges et Alala Miro, un cadre de l'IDPS. Messier Georges bonjour et bienvenue sur Congo Live Télévisions. Oui bonjour les Congolais, bonjour tout le monde, bonjour les téléspectateurs et bonjour les Congolais des pères et des mères. Nous vous disons soyez les bienvenus et surtout bonne écoute pour cette nouvelle édition que nous voulons discuter avec vous. Et nous aurions plus besoin de vos interactions à travers nos contacts, nous suggérer certains conseils, certaines recommandations et surtout même des critiques négatives ou positives. Nous sommes toujours prêts à les recevoir car c'est dans le choc d'idées que jaillit la lumière. Nous vous disons encore bonjour et bonne écoute. Ça fait vraiment longtemps. Merci Georges avant de commencer. Dites-nous un peu comment allez-vous. Nous allons très très bien. Nous allons bien. La ville va bien. Moi personnellement je vais bien. Je voudrais simplement dire à tout le monde que nous allons bien. Nous allons très 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 bien. Il n'y a rien qui fait défaut. Tout va bien. On va commencer avec la politique à République démocratique du Congo où aujourd'hui la machine semble bloquée. Donc d'autres personnes se posent la question de savoir qui entrave le bon fonctionnement, le bon fonctionnement normal du pays. Est-ce que les dirigeants politiques sont conscients de deux filles qui représentent notre pays dans le contexte actuel ? Qu'est-ce qui bloque ? En fait, qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui bloque ? Personne ne bloque personne. Seulement le livre qui nous dirige, qu'on appelle la constitution, nous bloque. C'est-à-dire, tout ce que nous sommes en train de traverser, toutes les situations que nous sommes en train de vivre, sont toutes liées à la constitution que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire quoi ? La constitution que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui pour la gestion de ce pays, elle est seule à notre grand problème, elle est seule à notre grand défi que nous devons peut-être être un défi à relever. Pourquoi je dis la constitution ? C'est cette constitution qui nous a permis, qui nous autorise de vivre ce qu'on appelle la coalition. Et voilà, à vouloir satisfaire à la coalition, il y a certains problèmes. Alors, les problèmes s'y régissent parce que la constitution les autorise. Quand la constitution peut dire qu'en cas où il n'y a pas de majorité absolue, vous devez identifier une nouvelle majorité et faire une coalition. Maintenant, pour qu'il y ait gouvernement aujourd'hui, il faut d'abord satisfaire à tous les membres de la coalition. Voilà ce qui bloque, c'est-à-dire que ce n'est personne, ni de gauche, ni de droite, qui bloque par conséquent la constitution. Et les gens doivent comprendre ça comme ça. Ni de toute la constitution, l'IDPS ne devait en aucun jour partager le pouvoir avec l'UNC. L'IDPS, en aucun jour, n'allait pas, n'allait même pas, pas même une seconde, partager le pouvoir avec, par exemple, le Virec, ou KML, ou MLC. Ces belligérants-là, ces rebelles, ces rebelles, mais comme la constitution nous oblige de former une coalition pour qu'il y ait majorité, ces gens-là, nous sommes obligés alors de cohabiter avec eux et partager le pouvoir. Et de ce fait, pour vouloir maintenant chercher l'intérêt du peuple, il y en a qui ne sont pas là pour l'intérêt du peuple, seulement pour les intérêts, et qu'il faut mettre là un, je dirais peut-être, un objet de blocage, l'objet de blocage aujourd'hui. Quand on vous dit, par exemple, le chef dit, nous n'allons plus accepter que les gens qui ont fait de 30 ans dans le gouvernement, dans les affaires, ne doivent plus se retrouver dans mon gouvernement. Ils viennent par des justifications, par des dérangements, et voilà maintenant ce qui bloque aujourd'hui. C'est-à-dire, la faute, elle appartient en entièreté à la constitution. Raison pour laquelle, moi, Georges, je suis pionnier du changement de la constitution. Cette constitution doit changer, nous devons la changer, pour l'intérêt du peuple congolais. La constitution, d'après Georges Yalala Miro, c'est elle qui bloque les manœuvres même du sorti du gouvernement aujourd'hui. C'est vrai et c'est noir sur blanc. Parce que, n'était-ce que cette constitution, on ne devrait même plus vivre le gouvernement des coalitions. On n'aurait même pas besoin de qui que ce soit. Nous, IDP, sur le pouvoir, on dirigerait entre nous, IDP. Mais pourquoi ? Mais parce que la question... C'est une république, non de l'IDP, mais de nous le congolais. C'est parce que la constitution l'a voulu comme ça. Vous savez, au Sénégal, ça fait presque un mois, ce n'est pas deux mois, ils ont fait les élections. Le gouvernement, déjà, marche, tout marche. Parce que la constitution est souple à cette matière. Même le Tchad qui a fait les élections avant d'ici, ce n'est pas une semaine avant. Aujourd'hui, déjà, le gouvernement est déjà là. Parce que la constitution est souple. Mais chez nous, comme la constitution, je dirais, cette constitution, c'est une émanation du gouvernement de 1 plus 4. C'est-à-dire, nous devons toujours équilibrer le pouvoir. Et ces gens-là, moi, j'ai dit, la constitution doit être changée. Et elle sera changée. Qu'on le veille ou pas, nous devons changer cette constitution. Pourquoi, par exemple, les quelqu'un comme Bahati, comme Kahonga, peuvent nous amener à des discussions devant le partage du pouvoir ? Parce que la constitution leur donne cette petite faveur-là. Mais ce sont des Congolais, ce sont des acteurs politiques, ce sont des... Même les mauvais Congolais, ils ne doivent... Vous savez, le mal et le bon ne s'accumulent pas. Le président de la République, lui, voudrait que ce pays soit réellement sauvé de cette impasse. Mais il faut voir ceux qui ont créé l'impasse, ils veulent encore toujours venir être les sauveteurs de cette impasse. Pourquoi seulement c'est au deuxième mandat que cette idée de modification de la constitution revienne ? Pourquoi seulement au deuxième mandat ? Parce qu'on a compris maintenant que c'est la constitution qui bloque plusieurs éléments pour qu'on avance. Vous savez, Kabila s'est produit de 1 plus 4, n'est-ce pas ? Et il l'a dirigé avec cet esprit de 1 plus 4. Mais nous qui sommes venus de nulle part, dans la rébellion, nous sommes venus de la politique réellement interne du pays, arrivés au pouvoir pour qu'on fasse passer notre projet de société, pour que notre projet de société ou allemand soit mis en application. Mais il y a certaines contraintes qui viennent mettre en train de qui ? De nos membres de la coalition. Non, ce n'est pas vous qui devez faire ça, même dans le bon sens. Quand on dit, par exemple, nous devons, par exemple, arrêter les malfaiteurs. Nous devons, par exemple, chasser les voleurs loués. Un exemple est très simple. N'est-ce pas que, par exemple, quelqu'un comme Matata Pogne, n'est-ce pas que le monsieur Bukangalon-Zoeh là, il a réellement volé l'argent de l'État. Mais comme la constitution lui dit, non, non, il est d'abord, il a été, il a d'abord été à ses premiers ministres pour qu'il soit mettrajé aujourd'hui, il faut d'abord qu'il revienne encore à sa première plaque, vous voyez, cette ambiguïté de la constitution ne nous permet même pas d'arrêter mes mêmes volés. Est-ce que c'est la constitution qui pousse aujourd'hui que Nicolas Casati ne soit pas arrêté ? Oui. Qu'est-ce que je demande ? La constitution dit, c'est-tu ? Un membre du gouvernement ou un parlementaire, pour qu'il aille devant son juge naturel, on va d'abord me lever les humilités. Qui dit ça ? La constitution. Vous même comprenez que la constitution n'est pas bonne pour le peuple congolaire. Parce que c'est elle qui autorise à ce qu'on arrête un unité. La constitution bloque la guerre ? Même la guerre, oui. Ah, ça c'est plus fort. A quel point vous la constitution ? Il faut d'abord réunir les deux chambres à congrès. C'est ça la constitution, non ? Donc vous comprenez que la constitution nous bloque de beaucoup d'histoires. Et nous devons la changer, elle doit être... Modification de la constitution. Beaucoup de Congolais en ont pour, mais ils craignent une seule chose. Laquelle, mon frère ? L'article 220. Est-ce que cela ne sert à pas toucher ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'article 220 n'est pas notre pour nous, il dépense. Ce n'est pas cet article-là notre cheval de bataille. Nous, nous sommes des démocrates. Ce n'est pas l'article 220 qui nous intéresse dans cette constitution. Mais toutes ces petites situations, même la société du gouvernement, pour nous, ça raccourcit. Donc ça sera très, 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 très courte notre mandat. Nous avons un mandat de 5 ans, mais aujourd'hui, ce n'est plus 5 ans. Parce que la constitution nous met devant une contrainte. Mais l'article 220, elle n'est pas aussi un verset de la Bible. C'est par là où il y a eu un problème. C'est pourquoi certains Congolais... C'est pourquoi certains Congolais estiment qu'il n'est pas important à cet état de modifier la constitution. C'est le mot l'article 220. 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 Non, c'est parce qu'il y a eu un élément... Non, nous devons prendre ce qu'on appelle les décidés du bien sûrs, les moindres du mal. C'est-à-dire, le biais de la constitution à part l'article 220. D'abord, on a le droit à l'abattage. Là, c'est ça, cela. Il y a eu un article 220. Alors, on a l'abord d'autres articles. Ce n'est pas aussi à chaque fois de la constitution. Estimez-vous donc aujourd'hui, dans vos déclarations précédentes, ce qui est, c'est avec une... C'est la collaboration... C'est une impérative, prérogative institutionnelle aujourd'hui. Et vous estimez si... C'est-à-dire, c'est une obligation. C'est une obligation pour que les décisions marchent bien. Il faut d'abord qu'il y ait chaque demande de cette constitution. Parce qu'imaginez aujourd'hui, six mois d'IRA, on n'a pas de gouvernement. Et chez nous, notre administration aussi, c'est une administration qui est aussi malade, héritée des régimes, je dirais peut-être des régimes irresponsables. Et aujourd'hui, maintenant, et l'administration est malade, et le gouvernement est inexistant, et automatiquement, on ne sait plus comment vivre. Et la guerre à côté... Donc, il faut maintenant, il faut maintenant, alors, remercier les idées des hommes que... Les idées du peuple. Nous devons maintenant aller derrière le peuple. Le peuple ne mérite pas cette souffrance. Comment on dit peuple ? Est-ce que ça existe toujours ? Le peuple, les Congolais, ne mérite pas cette souffrance. C'était la question. Nous devons aller très loin, nous devons raisonner loin. Là, vous revenez sur ma question de savoir qui fait souffrir cette femme, cette population ? Qui ? Je dirais... S'il faut des soignettes, c'est ce qu'il y a dit. Moi, je dirais cette même constitution. Parce que la question nous a demandé de coaliser avec même les ennemis d'hier. Et croyez-vous, quelqu'un qui a été ennemi, quelqu'un qui a surcelé mon fils hier, il peut vraiment épargner le deuxième fils qu'à Jésus ? Nous sommes ensemble avec nous. Il doit avoir à surceler mon fils avec raison. Que moi, j'ignore. Et cette raison-là, on se dit qu'il n'est pas satisfait de sa raison. Il vient de même épargner le deuxième fils. Voilà les bénisérats d'hier, les E plus 4, les Apierre Bemba, que nous avons vomi, mais par satisfaction à la constitution. Ils sont devenus aussi de nos amis aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont de bonnes fois avec nous ? Donc, cette constitution ne mérite pas sa raison d'être aujourd'hui. Mais même Poso, qui était mon bouddiste des grands rénaux, et qui nous a fait la guerre aux années 90. Et aujourd'hui, maintenant, c'est le bon partenaire, parce que la constitution l'oblige. Mais réellement, avec le projet de société que nous avons, Poso ne serait plus l'ami à Poso. Et donc, vous estimez que c'est l'IDPS, si l'IDPS aurait été celle, le pays ne serait pas ici. Les choses auraient déjà changé d'elle-même. Mais qu'est-ce qu'il y a à dire l'IDPS ? Bien sûr ! Que vous dit que même l'IDPS n'est pas des brevis galistes ? Il y en a, mais on serait déjà arrêté. Mais qu'est-ce qu'il y a déjà arrêté ? Si cela n'aurait pas négaté de nous, qu'est-ce qu'il y aurait déjà arrêté ? Même tant d'autres. Je vois, comme par exemple, le médecin Longondo. Je vois les gens comme même l'ex-ministre des hydrocarbures, dont j'étais le nom. Mais ils sont nombreux. Pour vous dire tout simplement que cette constitution mérite un changement. On va parler ici des fronts diplomatiques ainsi que des fronts militaires jusqu'aujourd'hui. M. Georges, vous personnellement, vous vivez à l'Est de Coma, vous faites cette évaluation de ces trois fronts, de ces deux fronts alors ? Diplomatique et militaire. Quelle évaluation aujourd'hui ? Moi, je vais vous dire que toutes les deux vont très bien. Toutes les deux situations vont très bien. Pourquoi je l'ai dit ? Sur le plan diplomatique, vous voyez, aujourd'hui, le Rwanda n'a plus d'interlocuteur. Le Rwanda aujourd'hui, il est en train d'être isolé diplomatiquement parce que la diplomatie a agi. Et sur les lignes de front, le Rwanda n'est pas en train de conguerir. Nous avons déjà compris sa manière d'être et de faire. Il utilisait l'argent pour corrompre nos militaires quand on a arrêté cette hémorragie aujourd'hui. Il y avait aussi un autre problème dans l'armée. Les infiltrés, les Rwandais qui étaient désinfiltrés à notre armée aujourd'hui. Et aujourd'hui, maintenant, l'armée est en train de se reconstruire comme il faut. Et les Rwandais se plaignent comment faire ? Ne fisquaient même des territoires pour vous dire que tout va bien. Et d'ici là, je l'ai toujours dit, Il va subir. Tu vas subir. Surtout, je vois Nanga. Tu es le plus malheureux. Toi qui as sacrifié la mémoire de ton petit frère, Mamadou. Même la mémoire de ta... Mamadou, c'est le petit frère de la langue ? Dans la communauté, oui. Mamadou, c'est un mouboudou de chez Nanga à Wamba. Même la grande sœur de Nanga, Anwarite Nengapeta, qui a fait la fierté de cette nation sur le plan religieux. Mais Nanga, lui, ne voit même pas ça. C'est-à-dire, sur le plan militaire, Nanga a mal choisi. Kagame, il ne va plus oser. D'ailleurs, c'est sa dernière peut-être vie. Kagame, vous allez risquer de ne plus exister sur cette terre. Vous devez changer d'option. Je vous ai toujours donné des conseils. Changer d'option. Il n'est jamais tard de faire du bien. Kagame, tu dois toujours respecter les Congolais. Et tu dois faire ça d'une manière la plus sincère. Mais, l'endissement de ton cœur va t'amener quelque part où tu ne seras plus, même dans l'histoire de ton pays. Tu seras toujours un oublié dans l'histoire. Comme Mboutou aujourd'hui. Mboutou, à cause de l'endissement de ton cœur, on n'est pas le plus déloureux. M. Jean-Jean, je voudrais finir par un message spécial à ce FRDC qui se batte aujourd'hui et qui désire récupérer la cité des Obailles. Avant de lancer mon message, je vais d'abord... Je vais d'abord féliciter les élus du Sénat du dimanche passé. Les élus du Sénat, je commence par mes grandes félicitations, mes sœurs félicitations à notre combattant, combattant d'élite, Jacquemè Chabani Loukou Biangou. Mes sœurs et mes grandes félicitations. Tu as été élu, tu as fait la fierté de l'île de paix au Nord-Kivu. Mais comme tu n'étais pas seul, je vais aussi partager mes félicitations aux amis comme Mboutou et Mboutou et Mboutou et Papy. Fils de Béni, je te dis vraiment félicitations. Fils de Béni, je vois même aussi... Je vois même aussi... Quand parle de Cato Collo, Jean-Marie, Cato Collo, félicitations. Mais vous n'abandonnez aussi, vous n'abandonnez. Fils de Béni, même si tu es devenu un ancien cabilliste, un vieux loup, félicitations. Tu as quand même prouvé que tu as vécu quand même. Mais félicitations. Tous ceux qui ont échoué, je vous dis... Vraiment, Paul, Tentez encore... En 2028, si vous pourriez encore revenir. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette émission. Mais... Ma... 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 Mon adresse est maintenant au FRDC. FRDC, Je vous parle d'Aksoaïri. J'ai la fin de cette émission. 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 Mesdames et messieurs, j'ai la fin de cette émission. Vous avez piqué, piqué. Vous avez roudi, c'est pour les Rwanda. Mesdames et Messieurs, merci. C'est la fin de cette émission. C'était Georges Alain Biro qui est content et rêvé de la victoire que le FDC soit entrevergée. C'est le nom de moi. Nous disons merci, mais c'est Georges qui a donné une autre désactualité. Merci beaucoup.